Musique 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 Bonsoir M.Dame, c'est encore moi, c'est Lucette, ouh ! Musique Figurez-vous qu'au mois de juin, la mairie de Bourrounien a proposé à M. Villanova d'aller passer quelques jours à 7, pour voir de près cette fameuse demande de jumelage que nous avons reçue au village. Musique Alors, ce spectacle sera donné ce soir en solidarité avec la Carmagnol, qui est le fameux lieu montpellierain, et je jouerai 7 jours sur 7 dans mon dernier spectacle. J'ai accepté de répondre à l'appel des copains de la Carmagnol, parce que, au long de la saison, je donne comme ça, effectivement, des soirées en soutien, avec des causes qui me semblent valoir la peine, quoi, d'être soutenus. Et c'est ainsi que, bon, j'ai donné des représentations pour les Gilets jaunes, pour la solidarité des grévistes, maintenant pour la Carmagnol. Chaque fois qu'on a besoin de moi, je tâche de répondre présent, quoi. Voilà pourquoi je suis là ce soir, parce que ça me semble important d'avoir des lieux comme ça, où on dise, où on parle, où on voit, où on entend, autre chose que le discours prémâché de la télé. Et on attendait, là, devant la poissonnerie, enfin devant l'étalasse, et la poissonnière, qui connaît bien Solange, elle la voit, et elle lui lance une pique sur Macron. Alors Solange lui fait, oui, laissez-le où il est celui-là, ne m'en parle pas, ils auraient mieux fait délire Alibaba, au moins on aurait eu que 42 voleurs. Et un petit peu, derrière nous, qui est un sang, et qui dit, ah, ne dites pas ça, Madame Solange, ne dites pas ça, il a raison Macron, il y a trop d'assistance publique en France. Il faut que chaque Français monte sa start-up. J'ai monté une SARL de gendarmerie, une brigade privée, avec un copain, là, Pascal Lourdes, on était là acheté une vieille à quatre ailes dans la poste, là, aux enchères, hein, aux bulliers, et à 300 euros, on s'est pas ruinés, hein, on la repète en bleu, avec une bombe qu'on a toujours avée au bazar, avec des lettres, hein, qu'on avait, là, adhésives, hein, tu sais, hein, on l'a marquée, hein, comme on l'a quatre ailes, là, c'est pas grave, hein, on l'a marquée, hein, sur la portière, à droite, hein, Jeanne-Barre, sur la portière, à gauche, Marie, sur le capot, hein, Libé, et sur le coffre, RAL, hein, Il y a une nature méridionale qui persiste à Sète, et qui a disparu pratiquement à Montpellier. Donc j'ai rapproché, ce qui m'a aidé à rapprocher Bourounia, mon village qui est vraiment, vraiment, dans la tradition de la déconnante langue d'Océenne, quoi, c'est l'idée qui m'a aidé à rapprocher de cette ville de Sète, et de faire en sorte que Sète, d'imaginer que Sète a demandé un jumelage à Bourounia. Et c'est à partir de cette idée-là, jumeler ces deux villes, c'est-à-dire une ville imaginaire et une ville réelle, l'idée m'a plu de les jumeler, voilà. Ils réalisent même pas la chaisa qu'ils ont de tomber sur nous. Parce que je vais vous dire, ah, que nous, au niveau des tarifs des PV, on est ultra concurrentiens. Tu peux chercher partout, tu trouveras pas moins cher. Et si tu trouves un moyen cher, on te rembourse. La différence, on te rembourse la différence, hein. Tu prêtes par exemple, euh, euh, des fonds de permis, bon, par exemple, hein, ça peut arriver, hein. Bon, attends, tu parles d'abandon, là, tu te rappelles un peu, on tient pas le permis, ça arrive à tout le monde, hein. Mais personne n'est pas fait, hein, Johnny, personne n'est pas fait. Tu peux regarder sur Internet, enfin, sur Internet, c'est 800 euros. Et si tu payes pas dans les 47 jours, ça peut monter à 1 400 euros et même 1 600 euros. Retiens ça, Amélie, là, retiens le chiffre, 1 600. Nous, au départ, hein, on est à 600. Puis là, ça vient faire, hein, sans sortir même de ta bagnole, tu as gagné 200 euros. En plus, en plus, si c'est la première fois qu'on te chope, hein, et il y a des chances que ça sera la première fois qu'on débute, hein. Tu as une ristourne de 5 pour 5. Ça te fait tomber la prune à 5,6 pour 7,10 euros. Et, attends, et, attends, et si tu nous payes de suite, hein, et en liquide, on te fait 10 pour 7. Attends, attends, tu t'en sois avec 5,13 euros. Alors, fais le compte, hein, Amélie, fais le compte, hein, Michel à 5,13, hein. À chaque prune, tu économises 287 euros. C'est pas rien, moi. Au bout de 10 prunes, tu as de quoi passer le permis. En fait, c'est une maturation plus ou moins lente qui fait que je suis tout le temps à la recherche de sujets, de répliques, de points de vue, de personnages. Et c'est tout au long de l'année, dès que je me lève le matin, jusqu'à ce que je me couche le soir, c'est un travail permanent, permanent, permanent. J'ai toujours sur moi mon petit carnet de notes où je note tout ce que je pense. Et après, d'un coup, il y a une idée qui me vient parce que c'est un personnage qui me l'inspire. Et à partir de là, je construis patiemment. Ça prend du temps. Je suis pas en rapide, hein. Mais je construis patiemment mon histoire. Et puis, voilà, j'écris beaucoup pour ne garder finalement qu'une partie, hein, de ce que j'écris. Bon, ben, ça fait chaque fois à peu près une heure quarante de spectacle, hein. Donc ça va, quoi. Et à dix heures répétantes, on rentre dans les caves, hein, noyer les bras. Et on commence à la dégustation. Donc, allez, noyer pas de rouge, quoi. Noyer pas de blanc. Alphanao. Alphanao. Moitié-moitié en anglais. Alphanao. Alphanao. Si tu comprends pas l'anglais, c'est pas vraiment faux, toi. Moitié rouge, moitié blanc. Et rien, et rien, et rien, et rien. Seulement, moi, à quatre heures de l'après-midi, je l'avais jusque là, hein. Je pissais du noyer print. Alors, je l'aurais dit au collège, je l'aurais dit, bon, elle continue sans moi, je l'aurais dit. Moi, j'étais venu déguster. Je l'avais déjà dégusté. Je me crache, je rentre à 7, hein. Alors, Gibert, il me dit, je rentre à 7, hein. Alors, Gibert, il me dit, je rentre à 3, hein. Alors, allez, je remarque Gibert. On bat la bagnole, hein. Et on file sur 7, hein. Seulement, avant de bouzir, là, là, sur la ligne droite, hein. De loin, je te vois et j'enarme, hein. Je vais souffrir le ballon. Oh, femme nue, je vais dire, va, femme coulo, rrrr. Je m'en garde, hein, sur le bas-côté, rrrr. Et je lui dis à Gibert, il y a des chins, des chins. On fait sa blague comme on suit un bichier. On se mélange sur le bas, hein. Et moi, pendant ce temps, je jetais pour voir ce qu'ils faisaient les gendarmes, hein. Seulement, tu comprends les gendarmes, hein. Ils sont pas courts, hein. Enfin, vous l'avez compris. Si tu t'arrêtes, hein, qu'un heurts, ils te le disent, hein. Pas au problème, hein. Ils trouvent ça normal. Mais si tu t'arrêtes, hein, alors qu'ils t'ont rien dit, ils aiment commentier. Ils ont l'impression que tu leur enlèves le travail. Enfin, je les vois qu'ils remontent dans leur bagnon, là, hein. Il faut demi-tour. Ils reviennent vers nous, hein. Oh, puna ! J'ai dit, 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 et rentre avec moi dans la bagnon, là, j'ai dit, on se met sur un siège arrière, là, et puis ferme ta gueule, alors, tu me laisses faire, hein. Oh, je t'arrête, j'arrête, 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 j'arrête. Les flics, ils arrivent, ils se gardent en face de nous, ils descendent, là, tu sais qu'avant, il faut les marfles, là, j'ai dit, il faut les cakes, là, j'viens. Ah, il y a, il y a un petit bec qui pia-chingo, là, il y a, il y a un beau, hein, il y a tapé à la vitre, la vitre des messieurs, il y a, oh, la vitre a pas de vitre. Alors, il dit, ça, il vous faut te passer la gueule, là, oh. Il y a, comment c'est, j'ai rien fait, oh. T'es, on arrive au délanci, hein. Alors, il me dit, il me dit, les papiers du véhicule, hein, moi, quand j'en ai eu le bol, il était avec, il dit, je te donne la portefeuille, là, il y a confiance, hein. Et je dis, tiens, la carte verte, la carte vitale, la carte bleue, si tu veux, je te donne le compte, hein, 36 gaises, là, 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 c'est, je vais connerer, c'est vrai. Il y a même la carte de Laurent Merlet, je lui dis, « Si tu es un manœud bricolique, il y a 10% sur ton bagageur. » Ah oui, j'essayais de le tétendre. Au vu qu'il était un peu à craindre. Il m'a dit, « Regarde, hein. » Il m'a dit, « Mais monsieur, vous avez bu, je lui avais peut-être que vous pouvez le dire. » « Depuis 10 ans, les matins, on fait comme ça. » « Combien de noms ? » « Je crois que là, tu n'as pas vu les gueules explosées ? » « Mais non, je lui avais. » « Il dormait, je lui avais. » « Oh, je lui avais réveillé à toi, il y a les cognes. » « Tu as vu les yeux qu'il a ? » « Je dirais qu'il a la maximatose. » « Je dirais que tu t'es fait sucer les yeux par un canard. » « Peut-être qu'on l'a vu. » « On n'a même pas mal géré, il n'a pas vu comme ça. » « Il a eu depuis 10 ans. » « On a bu, tu peux le dire, qu'on a bu. » « Pour boire, on a bu quelque chose. » « C'est pour ça qu'on ne conduit pas. » « Tu le vois. » « On est derrière. » « Et on attend. » « Depuis le mois de mars, en fait, dans tous les spectacles ont été annulés ou reportés, qui revient parfois au même. Et puis, ça induit pour nous, pour la profession, pour moi et pour les autres aussi, je pense, une espèce de climat, d'incertitude. On ne sait pas ce qu'on va faire vraiment. Mais ça nous oblige finalement à nous dire, bon, il faut continuer, il faut avancer. La seule différence, c'est qu'on ne sait pas si on va porter ça devant le public ou non, dans quelles occasions, dans quelles conditions. C'est vrai que c'est un climat un petit peu spécial. Mais je crois que, bon, il y en a qui souffrent plus que d'autres. Je pense aux compagnies, je pense aux gens qui ont toute une saison annulée, des gens qui ont besoin de conditions, qui n'ont plus. Les techniciens, je pense beaucoup aux techniciens, parce que c'est eux aussi qui ont vraiment morflé dans cette histoire, quoi. Les festivals annulés cet été, la remise en cause du statut d'intermittent, qui va en résulter, parce qu'à un moment donné, on a beau dire, il va manquer des cachets, quoi, pour tous ces gens-là, c'est un petit peu problématique. Je crois qu'on a intérêt quand même à rester soudés, quoi. Il a invité le préfet de l'Hérault à plonger avec lui, ils aimaient plonger tous les deux. Alors, à l'un des matchs, un matin, ils prennent le bateau, ils filent au large, et ils se mettent à combinaison, les palmes, les bouteilles, tout le bazar, et ils plongent. J'insiste pour que même celui de la mairie comprenne qu'on est sous l'eau. Non, parce qu'habitué au 13-20, quand ils volent sous l'eau, ils mettent l'aquarium. Il faut que tout le monde suive, hein. Et tout d'un coup, le préfet, il se sent comme observé, alors il se tourne, hein. Il voit un type, hein, qui faisait des gestes, hein. Alors, il lui dit, il dit, oh, mais malheureux, qu'est-ce que vous faites, voilà, si profond, ça me masque, ça n'a rien. Et le gars lui fait, je me nois, connard.